Bonjour tout le monde, le cours secours traite l'anatomie de l'utérus. L'utérus est un organe impair, il occupe la partie médiane de l'excavation pelvienne. Il s'agit d'un organe musculaire creux, destiné à contenir l'œuf fécondé pendant son développement et à l'expulser au moment de l'accouchement. L'utérus s'ébut de notre modification durant toute la période d'activité génitale, mais aussi des modifications gravidiques liées à la grossesse. La connaissance parfaite de son anatomie, ses rapports anatomiques, ses attaches, c'est-à-dire les ligaments, sa vascularisation est fondamentale pour la pratique aussi bien clinique, radiologique et chirurgicale. La situation de l'utérus. L'utérus occupe le centre de l'excavation pelvienne. Elle se situe entre la vicie en avant, le rectum en arrière, le vagin en bas, les onces intestinales et le côlon pelvien en haut. Sa situation par rapport au squelette. Le fond utérin, c'est-à-dire la partie la plus haute, elle est à 2,5 cm derrière la symphyse pelvienne. Le col utérin, par contre, il se projette à la hauteur des épines sciétiques. Concernant son orientation au niveau de l'excavation pelvienne, elle est variable d'une femme à l'autre et selon l'état de la réplétion du rectum et de la vicie. En général, l'axe de l'utérus par rapport à l'axe du vagin, elle fait un angle de 90 degrés. Mais on définit l'antéflexion et l'antéversion. L'antéflexion, c'est par rapport à l'axe du corps utérin, par rapport à l'axe du col utérin. Cette antéflexion, il fait un angle de 110 à 120 degrés et qui est ouvert en bas et en avant. L'antéversion, ça concerne l'axe du corps utérin par rapport au bassin et il détermine un angle ouvert en avant et en bas et il est appelé angle de version. En général, l'utérus, elle est antéfléchie et antéversée. Pour la forme et la configuration externe, l'utérus, elle a une forme périforme à sommet tronqué et aplatie avec trois segments. On distingue de haut en bas, le corps utérin, puis l'ismétérin et le col utérin en bas. Concernant le corps utérin, il a une forme connoïde et aplatie d'avant en arrière. On décrit deux faces. Une face antéro-inférieure ou antérieure, elle est convexe et lisse, et une face postéro-supérieure, plus convexe et parcourue par une crête mousse médiane. Le corps utérin décrit aussi trois bords, deux bords latéraux, qui sont larges et arrondis, et un bord supérieur, qui est épais et large, appelé fendus ou fond utérin. Il décrit aussi trois ongles, deux latéraux, appelés aussi cornes utérines, qui prolongent le fond utérin et se continuent avec les trompes, et un angle inférieur qui se confond avec l'isme utérin à la hauteur de l'orifice interne du col utérin. L'isme utérin, il sépare le corps utérin du col utérin. C'est le segment le plus rétréci et qui donne insertion des ligaments solides et les ligaments utéraux sacrés. Le col utérin, il a une forme cylindrique, donne insertion au vagin qui le divise en deux portions, une portion intravaginale ou vaginale et une portion supravaginale. Le col utérin décrit deux faces, une antérieure et une postérieure qui sont tous les deux convexes, deux bords latéraux qui sont arrondis et épais, une extrémité supérieure qui se confond avec l'isme utérin en regard de l'orifice interne du col utérin, et une extrémité inférieure qui est intravaginale et qui est appelée musée de tonche et qui est percée en son centre d'un orifice appelé orifice externe du col utérin. Concernant la configuration interne du utérus, cette configuration peut être étudiée par l'hystérographie, la radiographie de la cavité utérine après injection d'un produit de contraste, et l'hystéroscopie par visualisation directe à l'aide d'une caméra, on peut visualiser la configuration interne aussi bien de l'endocole que de la cavité utérine. L'utérus, qui est un organe creux, il va comprendre la cavité utérine qui répond au col utérin et le canal cervical qui répond au col utérin. Concernant la cavité utérine, elle est virtuelle, elle est de forme triangulaire avec deux bords latéraux convexes, un bord supérieur, deux angles latéraux qui se continuent avec les trempes par les orifices tubaires. Le canal cervical, elle est physiforme, et s'étend de l'orifice externe du col utérin à l'orifice interne du col utérin. Le canal cervical a des parois antérieures et postérieures et qui sont marqués par les plis palmés, d'où partent des plis transversaux. Les plis palmés avec les plis transversaux forment ce qu'on appelle l'arbre de vie. Pour les dimensions, elles sont très variables en fonction de chaque femme, mais c'est surtout durant la période de vie. Le poids en général chez l'adulte, il varie de 50 à 70 grammes en fonction surtout de la parité, le nombre d'accouchements de la femme. C'est une cavité virtuelle, mais si on injecte par exemple du sérum, cette capacité peut atteindre 4 à 5 millilitres. Concernant la longueur, au niveau du corps utérin, il varie de 3,5 à 5,5 centimètres. L'isme qui est le segment le plus rétrécit, il fait une longueur de 0,5 centimètres. Et le corps utérin, il fait 2,5 à 3,5 centimètres. Concernant la largeur, au niveau du fond, il est beaucoup plus large, il fait 4 à 5 centimètres. Et au niveau du col, il fait 2 à 2,5 centimètres, au niveau du col, bien évidemment, pour une épaisseur de 2 centimètres. Et c'est très important d'avoir le rapport du corps utérin sur le col, il est de 3 sur 2. Contrairement, chez la femme avant la puberté, elle fait presque 1 sur 1. La structure de l'utérus. On va trouver la serreuse péritoniale, la musculeuse, qui est dite myomètre, au niveau du corps utérin, et la tunique interne, qui est la muqueuse, et au niveau de la cavité, de l'endomètre, au niveau du corps utérin, elle est appelée endomètre. Concernant la serreuse péritoniale, elle est très adhérante au fond utérin, et qui va recouvrir la paroi antérieure du corps utérin, et toute la paroi postérieure de l'utérus. Cette serreuse, elle est facilement décollable, au niveau de l'isme, c'est pourquoi lorsqu'on veut séparer entre la vitie et l'utérus, par exemple, pour l'ablation de l'utérus. Donc, cette séparation est amorcée à ce niveau-là. Alors, au niveau antérieur, elle va former le cul de sac visico-utérin, et en arrière, elle va former le cul de sac recto-utérin, appelé le cul de sac de deux glaces. Les deux feuilles, antérieures et postérieures, forment en latéral par rapport à l'utérus, les deux feuilles du ligament large, au niveau des bords latéraux de l'utérus. À côté de la serreuse, il y a la musculeuse, dite myomètre, au niveau du corps utérin. Les fibres musculaires lisses, elles se posent en trois couches. Une couche interne, qui est longitudinale, mince, une couche beaucoup plus épaisse, moyenne, qui est de type plexiforme, et c'est très très important, parce qu'elle va contenir les vaisseaux, et une couche interne, qui est circulaire. Par contre, au niveau du col-utérin, le col-utérin, il est pauvre en fibres musculaires. La muqueuse, dite endomètre au niveau du corps utérin, elle est de type glandulaire, avec deux couches, une couche basale, et une couche superficielle, dite aussi fonctionnelle. Cette couche fonctionnelle, superficielle, c'est elle qui est responsable des règles, par la désquamation, et la couche basale, c'est l'élément principal de la régénération cyclique de l'endomètre. Au niveau du col-utérin, on va trouver deux types de muqueuses, une muqueuse dite endocervicale, qui est cylindrique, de type glandulaire, et une couche, et une muqueuse exocervicale, représentée par un épithélium stratifié, pavimenteux. Les ligaments de l'utérus. Il y a plusieurs ligaments, mais en général, dans la majorité des cas, c'est beaucoup plus des éléments d'orientation que des éléments de solidité ou d'attache. On va trouver les ligaments larges ou dits ligaments latéraux, qui s'insèrent au niveau du bord latéral de l'utérus pour aller jusqu'à la paroi pelvienne. Les ligaments ronds ou ligaments antérieurs, c'est beaucoup plus aussi un ligament ou un élément d'orientation ou d'un élément de solidité. Les ligaments utéro-ovariens ou ligaments propres de l'ovaire. Les ligaments visico-utérins, mais le ligament le plus solide, c'est le ligament utéro-sacré, dit postérieur ici, qui va amarrer le col au niveau de l'huisme vers la paroi postérieure. Et puis, au niveau de la partie en corps base, il y a les paramètres, un élément important, un élément anatomique important, parce que c'est à ce niveau-là où l'artère utérine qui vascularise l'utérus va se croiser avec l'urtère qui descend vers la visie. Pour beaucoup plus en bas, il y a le paracervix ou le paravagin. La fixité de l'utérus est différente du col utérin par rapport au col utérin. Le corps utérin est beaucoup plus mobile par rapport au col et cette fixité est assurée par les ligaments larges et les ligaments ronds, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus d'éléments d'orientation de l'utérus. Par contre, le col utérin est beaucoup plus fixe que le corps utérin. Elle est fixée par son insertion au niveau du vagin, mais surtout par les structures musculo-haponévrotiques du diaphragme pelvien et du périnée et par aussi les ligaments utérus sacrés qui sont des ligaments très solides et secondairement par les paramètres et le paracervix. Quels sont les rapports maintenant de l'utérus? On va parler des rapports de la portion supravaginale de l'utérus, c'est-à-dire une partie du col qui n'est pas au niveau du vagin, l'isme et le corps utérin. Sa face entero-inférieure, elle est recouverte par le péritoine et répond à la face utérine de la visie par l'intermédiaire du cul de sac visico-utérin. La portion supravaginale du col et de l'isme sont séparées de la partie rétro-tragunale de la visie par le septum visico-utérin. puis la face postéro-supérieure, elle est séparée du rectum par le cul de sac recto-utérin ou le cul de sac de Douglas. Pour les bords du corps utérin, le mésomètre, il y a le mésomètre qui contient l'artère utérine et ses collatérales, des plexus veineux, des lymphatiques utérovaginaux, le nerf latéral de l'utérus et le canal longitudinal de l'époforon qui est un vestige. Pour le rapport de la portion supravaginale du col, il y a le paramètre, c'est là où se fait le croisement entre l'urtère qui descend vers la visie et l'artère utérine qui décrit une crosse pour remonter le long du bord latéral de l'utérus pour donner vascularisation à l'utérus et aux annexes. Ce paramètre, il contient l'artère utérine et ses branches visico-vaginales et les branches cervico-vaginales. Il contient aussi l'artère vaginale longue, l'uréthère, des plexus veineux pré-rétro-uréthériques et le plexus nerveux épogastrique. Puis, on a le fond utérin qui va avoir des rapports avec l'épiplon et les onces grêles. Quels sont les rapports de la portion vaginale du col utérin? C'est-à-dire, c'est des rapports qui se font par l'intermédiaire du vagin. Donc, la portion vaginale du col utérin, elle fait saillir dans le fornix vaginal et séparer de la paroi vaginale par un cul-de-sac annulaire. Qu'est-ce qu'on va trouver en avant? Il y a le septum visico-vaginal, il y a le trigone visical, rapport très important, et la partie terminale des deux urtères. Et latéralement, on va trouver le paracervix et en arrière, la portion vaginale du col utérin à travers le vagin va répondre au cul-de-sac de deux glaces et au rectum. Concernant la vascularisation, la vascularisation artérielle, elle provient essentiellement de l'artère utérine, secondairement l'artère ovarienne et l'artère du ligament rond. L'artère utérine qui est très flexueuse et très longue puisqu'elle mesure 12 à 15 cm. Son origine, c'est l'artère iliac interne et il décrit trois trajets. Un trajet parital, un trajet paramétrial et un trajet mésométrial le long du bord latéral de l'utérus et se termine au niveau de la corne utérine en un rameau tuber médial et un rameau ovarien médial. Et puis, l'artère ovarienne qui va donner des branches aussi pour vasculariser la partie haute l'utérus et l'artère du ligament rond qui suit le ligament rond et qui naît à partir de l'artère épigastrique inférieure. Le retour veineux ne se fait pas des plexus veineux utero-vaginal il y a un réseau rétro-euréthérique et un réseau pré-euréthérique et qui va se jeter au niveau de la veine épogastrique. Les lymphatiques le drainage lymphatiques est très très important à connaître parce que les cancers de l'utérus sont des cancers lymphophiles c'est-à-dire la propagation de ces cancers peut se faire le long des vaisseaux lymphatiques et des nœuds lymphatiques des conglions lymphatiques. L'origine, il y a trois réseaux d'origine muqueuse, musculeuse et séreuse. Pour le réseau supérieur qui draine essentiellement le corps utérin avec trois pédicules ovarien iliaque externe et antérieur et puis le réseau inférieur qui draine l'isme et le col utérin avec trois pédicules mais surtout l'iliaque externe pré-euréthérique l'iliaque interne rétro-euréthérique et postérieur vers les conglions sacrés et du promontoire. Mais la chaîne la plus importante c'est l'iliaque externe. Quelles sont les modifications qui se produisent au moment de la grossesse? Donc l'utérus c'est un organe évolutif et qui va s'adapter au développement du conceptus du bébé et au cours de la grossesse en fonction du terme de la grossesse on va décrire trois segments le corps utérin et puis il y a une apparition surtout en fin de grossesse d'un élément très très important c'est le segment inférieur et puis nous avons le col utérin donc un utérus gravide surtout en fin de grossesse on décrit le corps utérin le segment inférieur et le col utérin chaque segment il a un rôle spécifique et puis il y a des modifications structurelles très très importantes au niveau des trois segments et au niveau des rapports de l'utérus il y a des modifications très très importantes en fonction de l'âge de la grossesse au plan pratique donc sur le plan clinique le toucher vaginal associé au palpé abdominal donc on peut palper examiner le col utérin et estimer la taille de l'utérus avec le toucher vaginal couplé au palpé abdominal mais aussi on peut voir directement la portion du col la portion intravaginale par un examen sous spiculum qui va écarter les parois du vagin et on va les regarder directement au niveau du col utérin l'utérus il est très bien exploré par l'échographie la cavité utérine peut être explorée par l'histérographie et sur le plan pathologique selon l'origine embryologique on peut avoir plusieurs types de malformations utérines et puis l'utérus c'est le siège de pathologie qu'il soit bénigne ou maligne et sur le plan chirurgical on peut opérer l'utérus soit par voie endoscopique soit par hystéroscopie s'il y a une pathologie par exemple au niveau de la cavité utérine on peut la traiter par l'histéroscopie et sinon par la cirioscopie ce qu'on appelle aussi la paroscopie et quand on ouvre on parle de la parotomie on va voir quelques schémas donc comme j'ai dit l'utérus occupe la partie centrale de la cavité pelvienne pelvienne avec la vicie en avant et le rectum derrière et on voit ici le cul de sac de glace avec le ligament utérusacré et en latéral la trempe avec les ovaires et là en intérieur le ligament oran on peut voir ici en bleu la serreuse qui à partir de la péritone paritale vient ici pour recouvrir la partie supérieure de la vicie il va se réfléchir à la hauteur de l'isme utérin pour recouvrir toute la partie antérieure du corps utérin il s'attache d'une manière intime avec le fendus et elle descend au niveau de la face postérieure supérieure de l'utérus pour arriver jusqu'au niveau là même au niveau de 200 arrivant jusqu'à 2 cm du vagin pour se réfléchir sur le rectum et constituer ce niveau là la partie la plus déclive de la grande cavité abdominopérvienne appelée le cul de sac de Douglas là c'est une vue celluoscopique donc à travers une caméra menée de l'optique on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur on voit ici la vicie le ligament rond l'intérieur un récissus pré-tubère la trompe la trompe l'ovaire blanc nacré et le ligament utérusacré avec la partie la plus déclive de la grande cavité abdominopérvienne qui est le cul de sac de Douglas là on voit le corps utérin l'isme et la portion intra-vaginale du col utérin là pour voir la configuration là pour vous montrer là c'est la vicie là c'est l'utérus là pour vous montrer le croisement entre l'artère utérine qui décrit une crosse à ce niveau là pour monter le long du bord latéral de l'utérus dans le mésomètre et l'urtère qui va se jeter au niveau du trigone visical là pour vous montrer la structure de l'utérus en particulier le myomètre avec ses trois couches et la couche moyenne la couche plexiforme contient ces vaisseaux là et au moment de l'accouchement ces vaisseaux restent ouverts et quand il y a une contraction de ces fibres musculaires plexiformes il va faire l'hémostase et ça c'est capital c'est pourquoi si l'utérus ne se rétracte pas il ne se contracte pas on peut avoir une hémorragie grave au moment de l'accouchement la configuration interne peut être étudiée par l'histéroscopie là on voit ce qui se passe au niveau du canal endocervical là une vue sur l'orifice interne du col utérin qui correspond à l'isme utérin là une vue sur la cavité utérine et on voit on devine les deux ostéomes tubaires et là une photo d'un ostéome tubaire on a parlé des modifications anatomiques qui sont très très importantes au cours de la grossesse avec le corps utérin ici la portion spécifique de la grossesse c'est le segment inférieur et puis on a le col à ce niveau là pour vous montrer l'utérus gravide qui va petit à petit avec l'âge de la grossesse il y aura beaucoup de modifications des rapports et pour vous donner un exemple et c'est quelque chose de capital le seco appendice qui va remonter petit à petit avec l'utérus pour arriver en sous-hépatique en fin de grossesse c'est la connaissance de ces modifications gravitiques c'est quelque chose de très très important parce que par exemple pour une appendicite une inflammation une infection de la peine indice pour faire le diagnostic on parle au niveau de la fosse ciliaque droite c'est le point de McBurney mais au cours de la grossesse il faut tenir compte de l'ascension de seco appendice donc il faut en tenir compte je vous remercie je vais vous remercie c'est quelque chose d'abord soit